... Un conseil, Marie-Lenthibert, effectivement. Elle était en répétition hier dans un local à Verdun. Et je me suis rendu la rencontrer parce que vous savez que le 8 février, elle sera en vedette à l'Hôtéâtre Maisonneuve, la Place des Arts. Lundi, elle présente son premier spectacle de sa nouvelle tournée qui va l'amener à présenter quantité de spectacles un peu partout au Québec au cours de la prochaine année. Et je lui ai demandé, Marie-Hélène, en quoi ce nouveau spectacle-là va être différent des autres. Alors, voici sa réponse et le reportage. Et cette force en toi Qui te retient, qui te protège Et en plus que... Je pense que c'est une évolution, une certaine évolution de l'artiste que tu aimes. Si tu viens la revoir à chaque tournée, tu veux voir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. De l'aisance de plus. Tu veux entendre tes chansons que tu aimes. Tu sais, je me mets à leur place, admettons. Et, tu sais, changer les chansons pour que ça soit un petit peu, bon, de nouveau, sans les déformer, évidemment, parce qu'on n'aime pas ça quand c'est trop déformé. Puis, justement, avoir des medlés cabarets, des medlés... J'ai mon petit medlé duo, que... Bon, toutes les chansons que j'ai chantées en duo sur mes albums, avec Boum Desjardins, avec Chris Deburg. Bon, je reprends ça seule, avec ma pianiste, Julie Lamontagne, qui fait mes bacs, qui fait le gars, en fait. C'est ta richesse, c'est ton repas, c'est la voix qui te redonnera... Je vais faire un petit medlé cabaret. Cabaret jazz, donc, tu sais, all that jazz. J'ai touché à ce genre-là quand j'étais à Star Academy, au gala, à un des galas, un dimanche. Puis, j'ai trouvé ça tellement le fun, puis j'aime ce style-là de danse. Ça fait que j'ai décidé de... Pourquoi pas? Et oui, elle se rend noir. Oui, probablement, bien de noir. J'ai demandé à quand, une grande robe rouge, longue, là, fendue, elle dit, c'est pas tellement mon style, tu sais. Non, je suis pas sûr. Il va quand même y avoir un peu de couleur. On verra bien ça, donc, évidemment, sur scène. On a hâte de voir ce nouveau spectacle. Elle a abordé elle-même le sujet de Star Academy. Stéphane Laporte, qui lui a déjà écrit des chansons, et tu as rencontré Stéphane Laporte. Oui.